ça y est nous sommes en live bonjour à toutes et à tous bonjour eric comment tu vas ça va très bien et toi très bien merci beaucoup en tout cas soit le bienvenu dans ce nouveau live talk d'excelsior il est 17h30 on est le lundi 20 avril ça nous fait très plaisir en tout cas de t'avoir parmi nous comment ça va avec ce confinement eric c'est ça il faut rappeler qu'on est en 2020 et qu'on est confiné c'est pour les générations mais sûr bah écoute ça va moi je travaille à la maison très régulièrement depuis longtemps donc ça ne change pas beaucoup puis j'ai la chance d'avoir un peu de place donc il n'y a pas de souci mais je j'ai une pensée pour tous les gens pour qui c'est pas si facile moi mes enfants ils sont adultes heureusement pour tous ceux qui doivent encore faire à la fois leur boulot et s'occuper des enfants et avec le stress aussi des seniors et tout ça c'est très compliqué je pense que j'ai beaucoup de chance ok 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 alors par contre ton image est figé donc c'est bon j'allais dire c'est normal mais je pense que ça va ça va revenir en tout cas l'essentiel c'est qu'on t'entende bien et je pense que l'image va revenir très vite ça y est c'est revenu donc le sommaire de ce talk tu vas surtout nous parler d'un index que tu as réalisé en partenariat avec forbes qui s'appelle le forbes cac 40 digital index tu m'arrêtes si je me trompe c'est ça non c'est ça ok et donc cet index du coup permet de faire un état des lieux des transformations numériques qui sont engagés par les grandes entreprises en tout cas celle du cac 40 et on y voit notamment quelques surprises que tu vas nous détailler donc tu as fait une étude et tu vas nous en parler ça ce sera vraiment le coeur de ce talk et l'idée c'est qu'à la fin on termine un petit peu comme d'habitude sur des questions un peu plus perso sur ta gestion du confinement ta gestion du quotidien ça te va c'est parfait génial alors d'abord pour celles et ceux qui ne te connaissent pas est ce que tu peux te présenter oui je suis quand je suis un animal un peu bizarre parce que je suis autodidacte j'ai commencé moi je suis tombé dans le coding quand j'avais 14 ans il ya bien longtemps j'ai été publié mon premier jeu vidéo a été édité j'avais 15 ans j'ai pratiquement jamais arrêté de jouer avec la technologie et de me passionner pour la technologie donc j'ai créé ma première société de jeux vidéo qui s'appelait titus interactive j'avais 19 ans mon frère en avait 23 et on l'a développé jusqu'à plus de 700 personnes à temps plein 1000 en comptant les intérimaires les consultants 200 millions de dollars de chiffre d'affaires une introduction en bourse une aventure complètement dingue de 85 à 2005 et ensuite j'ai été appelé par des les investisseurs pour essayer de redresser une start-up qui était un petit netflix alors netflix c'est très très à la mode aujourd'hui à l'époque en 2007 est très compliqué parce que les bandes passantes a été très faible donc c'était le business primaire c'était encore l'allocation de dvd par la poste on se devait un dvd dans une enveloppe j'ai fait ça j'ai réussi à redresser la société à la vendre ensuite je suis parti une première fois aux états unis quand je suis revenu mcdonald m'a recruté pour être le directeur de nouvelles technologies en europe j'ai fait pendant deux ans et après ils m'ont promu à chicago siège social de l'entreprise mondiale pour créer la place notamment pour créer la plateforme de e-commerce mondiale de mcdo et là on est on rentre dans les très très gros systèmes les choses extrêmement complexes parce que le but c'était de créer une plateforme qui allait marcher dans tous les pays de mcdonald et les mcdonalds étant extrêmement décentralisé mais fallait vraiment créer une architecture avec avec des équipes formidables qu'elle est résiliente et prête à n'importe quel contexte en fait voilà et plus récemment j'ai été aussi chiquette l'officeur de cm à cgm l'armateur de marseille pendant un an en france pour le coup en france où est survenue en france et puis j'ai découvert marseille que je connaissais très peu cette société incroyable le monde du transport de la logistique et après cma cgm j'ai été pendant un an le vipi international d'une belle licorne américaine s'appelle turvaux voilà très dans toutes ces années ce qui m'intéressait c'est de comprendre comment la technologie pour impacter le business et avec tous les outils possibles avec toutes les technologies disponibles comment on peut effectivement transformer alors il ya l'est ce ne peut pas transformer le le berger au fond de la rzac va avoir du mal à se digitaliser quoique on peut toujours mettre des plus gps sur ses moutons pour les traquer mais sérieusement il ya énormément de business qui sont qui sont organisables grâce à la technologie et donc j'ai eu l'idée il ya deux ans et demi de créer un index digital d'analyser avec les mêmes critères les sociétés du cac40 alors j'ai préparé quelques slides qui me permet et bah ouais c'est une excellente transition justement pour embrayer sur le sujet donc normalement elle devrait s'afficher voilà tac super magnifique donc en fait j'ai créé cet index au départ en juin 2017 voilà ça a été publié par forbes france à l'époque et je l'ai remis à jour en novembre il ya quelques mois avant les avant le coronavirus on va dire ouais bah ouais en novembre 2019 et j'ai avec la même grille de lecture que je vous expliquer que je vais vous présenter maintenant j'ai analysé les 40 sociétés de l'index il se trouve qu'entre 2017 et 2019 j'en a deux qui sont sortis de rentrer puisqu'en fait la bourse de paris change les composants de l'index c'est que les sociétés moins bien capitalisées peuvent se faire sortir de l'index reste que d'autres mais elles sont plus partie de l'index et d'autres sont rentrés on peut voir j'ai tout de suite une question eric sur sur quels critères tu as fait cet index et ça veut dire que tu as été personnellement rencontré toutes ces sociétés alors non c'est pas comme ça que j'ai procédé moi j'ai analysé du point de vue de l'utilisateur du consommateur du partenaire ou du client ou du fournisseur d'autres il existe d'autres classements qui sont faits sur la base de questionnaires qui sont envoyés aux sociétés et les sociétés ensuite répondent répondre on espère avec honnêteté à ces questionnaires et les gens à ce moment là publie les résultats notamment à les échos avec jitte bagnais qui font ça très bien moi moi je me suis un jeu je veux pas je veux pas poser des questions aux sociétés je veux pas spécialement les contacter je veux regarder ce qu'elles font et alors je vais vous expliquer mais c'est ces trois slides plus tard là je vous montre déjà le résultat et après je vous explique comment j'ai fait si ça te va ça me va très bien ok donc là en 2019 le haut du classement là cette première page c'est vraiment le haut du classement le ce qui compte c'est de voir que le premier par exemple atos arrive à 71% de digitalisation c'est à dire qu'il ya encore 29% d'optimisation possible même pour le premier du classement axa qui était premier en 2017 a perdu une place bon mais ça reste encore très très haut il ya aucun problème bnp paribas fait des efforts c'était septième en 2017 sont maintenant troisième et accord a fait beaucoup d'efforts mais il faut comprendre qu'une société comme pour pour atos axa ou bnp paribas c'est pratiquement une évidence de faire du digital aujourd'hui on sait on peut pas imaginer une société d'informatique comme atos ou même capgemini ne pas être extrêmement pointu dans ce domaine là axa c'est pareil une grosse de plus compagnies d'assurance au monde peut pas s'imaginer ne pas être bien digitalisé numérisé qui tous les outils à disposition pour aller chercher les nouveaux clients et tendre son business améliorer la relation avec ses clients et ainsi de suite les déclarations sinistres ainsi de suite la bnp c'est pareil c'est une évidence aujourd'hui une banque moderne de la taille de l'ampleur de bnp paribas doit être extrêmement bien équipée pour accor c'est moins évident donc on peut comprendre que avec la pression alors en ce moment c'est l'horreur pour évidemment mais en dehors de cette crise ils reçoivent qu'ils sont ils sont pris en étau entre d'un côté airbnb avec tous les gens qui peuvent louer une chambre un appartement à la nuit des pour des sens sans avoir les investissements qu'accord peut avoir pour faire tourner ses hôtels et sur le côté et le côté booking booking.com qui est une énorme plateforme de prise de réservation de booking comme son nom l'indique et donc ils sont pris en étau et bien malgré tout accor c'est extrêmement bougé et pour parce que gagner quatre places en ce moment c'est pas évident du classement lorsqu'on est en bas on va voir plus tard c'est plus facile mais quand on est déjà à 52% et faire neuf points de progression en deux ans c'était vraiment très bien mais c'est vrai que depuis la publication de cette version du classement ils m'ont contacté j'ai eu des échanges avec la chiche de l'affleterre mode bailly qui m'a expliqué comment elle avait fait et effectivement elle a une démarche extrêmement logique et rationnelle et surtout ce qui marche c'est qu'elle reporte au CEO du groupe monsieur Bazin et l'IT lui reporte à elle et ça ça marche ça c'est un modèle qui marche et les meilleures sociétés qui progressent le mieux c'est quand le chief digital officer ou l'équivalent reporte directement au PDG ou au CEO du groupe et que l'IT reporte au digital et ça je il y a des gens qui ont aussi très très bien progressé par exemple Pernod Ricard c'est assez étonnant parce qu'on pourrait dire pour vendre de l'alcool ils ont vraiment fait ce qu'il faut ils ont fait de gros investissements et ça se voit ils ont gagné 21% ce qui est absolument énorme 10 8 places Engie fait un très bon boulot de numérisation alors maintenant on va aller sur la deuxième page avec les gens qui sont au milieu de classement alors là il y a justement les trois nouvelles sociétés dont je parlais du classement qui n'y était pas en 2017. Est-ce que pour toi on les considère toujours comme des bons élèves ou là on passe dans la catégorie élèves moyens ou mauvais élèves ? Non on va dire cette page ça va encore voilà clairement Carrefour il y a un problème honnêtement j'ai été beaucoup plus impressionné de ce que j'avais vu en 2017 que j'ai vu en 2019 maintenant il y a eu beaucoup de changements chez le réseau il y a une nouvelle direction donc je pense que c'est en place et que ça va décoller très fort évidemment après cette crise parce que cette crise elle perd pas mauvais du tout et perdre 4% alors qu'on est en milieu de classement c'est pas génial mais bon ça va encore mais ce qui est étonnant c'est dans le même secteur bancaire on a vu que BNP était quand même dans le top 5 crédit agricole là ils sont à la on va dire au milieu du classement et société G1 est encore encore en dessous et là on peut se dire attention parce que si vous faites dans le même secteur distancé par vos concurrents les plus agressifs dans le monde digital vous allez finir par perdre des clients c'est pratiquement mathématiques alors maintenant on passe au plus mauvais on va dire ou ceux les plus en retard alors il y a plusieurs choses à noter ici d'abord ceux qui sont tout en bas on voit que c'est pratiquement que des sociétés extrêmement industrielles c'est à dire total arcelon total air liquide et technique je sais pas je vais faire une bêtise là non vous voyez toujours mon écran alors là je le vois plus ça y est c'est revenu ok ok pardon donc c'est ces quatre sociétés extrêmement industrielles peuvent se dire non mais nous on est on n'est pas dans le B2C le digital c'est les gens nous on vend pas à des gens on vend des entreprises bon à part total le monde est tellement digitalisé aujourd'hui que tout le monde et quand on dit tout le monde il y a les employés de vos clients ont pris l'habitude d'utiliser des moyens les plus digitaux possibles c'est à dire des apps des réseaux sociaux pour interagir et donc si vous le faites pas dans votre industrie il y aura toujours quelqu'un qui va le faire plus vite que vous en cas c'est le risque et là vous avez un risque de vous faire ringardiser à une vitesse à une vitesse incroyable il y a d'autres surprises dans cette dernière page du classement c'est kering kering qui est quand même un conglomérat de marque de luxe qui a une très très mauvaise note pourquoi parce que chaque marque gère son digital de façon totalement séparé sans cohésion estime aussi on souvient des la page la page précédente ou le haut de cette page où il y a hermès qui est dans le même domaine mais lvmh fait bien mieux que kering parce qu'elle lvmh a uniformé une partie de son haïti une partie de ses outils pour pour interagir avec les gens ce que kering n'a pas fait ou est en train de faire moi encore une fois je n'ai jugé que ce que j'ai vu non mais justement et finalement sur c'est sur ces critères toi tu retiens ce qui est tangible finalement ce qui est un peu palpable ce qui atteste quelque part d'une d'une transfo numérique exactement c'est c'est ce qui est livré les projets qui sont dans le studio mais qui sont pas encore livrés moi je n'y ai pas accès de l'extérieur donc je ne le juge pas je le jugerai dans le prochain classement je sais pas si je le ferai en 2021 2022 on verra en quoi pas cette année mais en tout cas je ne juge que l'extérieur alors comment j'ai fait ce classement voilà c'est là où je veux en venir alors j'ai analysé pour chacune des sociétés du cac 40 16 critères et les 16 critères ils sont répartis sur quatre thèmes le premier thème je sais pas si vous voyez là le premier premier cercle on le voit très bien c'est ce que j'appelle la base technologique c'est quel est votre niveau d'avancée technologique pour effectivement gérer le digital et donc c'est l'agilité il ya des sociétés du cac 40 à chaque fois que je vais être négatif je ne dirai pas qui c'est parce que sinon j'aurai beaucoup de problèmes et c'est pas le but aujourd'hui il y a des gens qui sont extrêmement pas agiles sur leur site web sur leurs applications mobiles la dernière note ce que vous voyez elle date d'il ya 18 mois ah ok c'est juste impossible aujourd'hui l'agilité c'est pas que le développement agile en termes informatiques le site c'est aussi l'agilité de l'information et des outils que vous utilisez pour que lorsque une société du cac 40 c'est à dire une société qui qui fait des milliards de chiffre d'affaires ou des dizaines de milliards de chiffre d'affaires qui a des dizaines de milliers d'employés dans le monde ne peut pas avoir comme dernière news quelque chose qui a 18 mois c'est pas sérieux rien que le rapport annuel ou les dernières communications financières elle a par définition pas plus de trois mois rapport annuel pas plus d'un an donc ça c'est pas possible ensuite il ya la fiabilité alors là j'utilise les outils pour tester la fiabilité des sites web des applications mobiles j'essaye un peu de percer des troupes pour voir quel est le niveau de résilience et c'est sûr quand on entend qu'une société comme oui que s'est fait pirater alors que c'est quand même un très grand et beau groupe et il n'a plus eu d'e-mails pendant pendant je passe cinq ou six semaines c'est juste complètement hallucinant vers cette fiabilité et là on voit qu'ils ont un vrai problème de sécurité mais je vais je vais revenir ensuite toujours dans la base technologique il ya ce que j'appelle la gestion de l'identité qu'est-ce qu'ils font d'identité des gens qui interagissent avec eux et est-ce qu'on vous demande régulièrement alors c'est le même groupe mais ça peut être une marque différente de vous réidentifier ou est-ce que d'une sous marque d'un groupe à l'autre on vous reconnaît et vous êtes bien géré et donc bien considéré ça c'est quelque chose sur lequel on avait beaucoup travaillé chez mcdonald à l'époque pour que les gens soient reconnus de façon intelligente pas qu'on leur demande à nouveau par qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ou à vous voulez jouer au jeu associé à votre api mine alors ah ben on vous connaît pas vous avez créé un groupe mais les gens deviennent d'un vrai basse connaissance client quoi pour le coup oui c'est plus que juste la base c'est la façon dont l'identité est gérée au travers plein de canaux différents et donc ce qui va avec c'est en france on a en europe on a la rgpd ou gdpr c'est à dire le la protection des données la protection de l'identité des utilisateurs et donc là c'est quel contrôle sont donnés aux utilisateurs alors les moins bons du classement en gros ils font quoi ils disent contactez nous s'il ya un problème avec votre identité et les données qu'on a sur vous et alors vous nous envoyez un email vous nous écrivez 1 et puis on effacera tout c'est pas sérieux c'est à dire que effectivement c'est légal mais c'est pas sérieux aujourd'hui en 2020 la moindre des choses en tout cas on peut espérer qu'on puisse montrer les données que l'on a sur cette personne et que cette personne dise ça 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 vous les fassez tout de suite et il ya des outils pour le faire face n'est pas c'est pas on n'est pas en train de parler d'un truc qui est improbable voilà donc donc ça c'est la première entité donc ça c'est sûr c'est sur 25 points c'est quatre ces quatre critères en tout c'est sur 25 points chacune des quatre composantes est sur 25 points la deuxième le deuxième cercle c'est ce que j'ai appelé expansion alors de quoi on a besoin de faire l'expansion évidemment il ya quelque chose que beaucoup de sociétés font qui est du marketing digital c'est à aller chercher ses clients non plus forcément uniquement sur les médias classiques mais aller chercher sur le web sur les réseaux sociaux sur des interstitielles dans des apps enfin tout ce qui est marketing digital et là c'est le but j'ai essayé de trouver les informations sur le budget j'ai essayé de regarder comment ils investissaient le monde digital pour effectivement faire du marketing dédié pour aller chercher des nouveaux clients et là c'est clair que les industriels sont très très mauvais pourtant ils ont des outils les industriels les derniers du classement il pourrait investir beaucoup plus beaucoup plus massivement sur l'économie de l'économie c'est évident il ya énormément de sociétés qui le font très bien il ya beaucoup d'américains qui sont très forts là dessus ou dès que vous êtes un tout petit peu ciblé je sais pas si vous êtes un acheteur de deux systèmes téléphoniques ou d'antenne vous allez recevoir sur votre linkedin et sur vos twitter des pubs extrêmement bien ciblés pour votre domaine d'intervention ça c'est très malheureusement dans le monde très industriel il ya très peu de gens qui le font ne serait-ce que sur l'éducation expliquer pour un fabricant d'acier ou un producteur de pétrole un vendeur distributeur de pétrole comment sont traités les gens qui travaillent dans les usines dans les sites de production alors peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler mais s'ils ont des histoires à raconter ils devraient le faire alors c'est fait mais pas assez les outils utilisés c'est très très important c'est à dire que comment est ce qu'effectivement ils vont retarguer tes les gens de façon clean et pas de façon lourde pour avoir le meilleur résultat le meilleur tour de transformation et après il ya quelque chose qui va avec ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire le contrôle l'accès à l'identité c'est l'usage des données qu'elles sont qu'elle est l'usage des données faites par les par les sociétés et là il ya des sociétés extrêmement au point qui font des trucs en ea ils font super malines et qui vont aller targueter exactement les personnes de la bonne façon et la bonne façon c'est pas d'être lourd c'est pas d'aller systématiquement leur dire ça vous direz de notre produit là non c'est pas ça c'est d'aller le chercher en disant voilà c'est la fin de l'année vous avez des enfants partir en vacances et ben nous propose ça ça c'est très malin le bon message exactement et c'est pas un message c'est moi j'ai encore des sites qui m'envoient trois emails par jour alors que je me suis désinscrit 20 fois impossible c'est un truc a vraiment à énervé c'est contre-productif ensuite il ya le site là il ya le comment on connaît tous ces sites effectivement où tu essayes de tout moyen et tu n'y arrives pas c'est ça ensuite à niveau d'innovation c'est à dire que est ce que effectivement ces groupes sont sérieux par rapport à leur niveau d'innovation et qu'est ce qu'ils essayent de faire alors malheureusement il ya beaucoup de sociétés qui en sont encore au dogme du poc du proof of concept il faut un petit pilote avec une start-up et il dit ça y est on a réussi on a fait une petite démo vous avez vu on a fait de la réalité virtuelle parce qu'on a fait une démo qui le 3 minutes avec telle start-up ça ça c'est de laisser de la c'est de la foutaise enfin c'est lui c'est pas sérieux dire que un groupe doit pas perdre son temps à faire des pocs si c'est pas pour pour déployer derrière je dis pas qu'ils doivent tout déployer mais ils doivent avoir un niveau d'innovation qui est pas juste pour faire plaisir et malheureusement donc faire des pop voilà c'est pas forcément très utile faut faut qu'il y ait une finalité derrière même dans le cac 40 il ya des sociétés qui vous avez vu un ça y est on est hyper moderne on a fait un truc en 2017 2017 c'était il ya trois ans et vous avez fait quoi vraiment pour vous employer pour vos clients pour les sortes de partenaires assez tout voilà tu as compris ensuite le troisième par rapport à l'expérience alors ça c'est ce qu'on peut comprendre le plus facilement c'est c'est la présence omni canale l'omni canal c'est être à la fois web mobile réseaux sociaux et que ce soit cohérent et qu'on n'ait pas une expérience web magnifique parce que ça fait 20 ans que l'on fait du web est un truc absolument dégueulasse ou qui reprend que 1% des usages sur sur l'application mobile fait par une part des gens qui sont pas forcément super compétents mais mais c'était pas cher ça quand une grosse société c'est pas possible on doit avoir une sérieux et donc on doit avoir une expérience utilisateur au top en étant omni canal et une cohérence des unique c'est-à-dire des 2 du parcours client de l'utilisation d'expérience utilisateur parfait et dans le même temps doit avoir une très bonne écoute des utilisateurs là je vais pousser un tout petit coup de gueule dans le cac 40 aujourd'hui il ya encore des sociétés qui sur leur site web disent si vous voulez nous contacter vous nous écrivez et voilà notre adresse postale à et ça et ça c'est il faut envoyer un courrier par la poste alors déjà en ce moment pendant le kovid il n'y a pas la poste ou en tout cas elle est dégradée forcément enfin donc c'est pas possible de faire ça une société sérieuse doit dire laissez nous vos coordonnées tout de suite et dites nous en gros pourquoi vous nous contactez et est ce qu'on peut vous rappeler dans cinq minutes dans 10 minutes dans 20 minutes est ce que vous voulez qu'on parle par twitter par facebook il ya tellement de façons de le faire bien que quand on voit que des boîtes du cac 40 dit vous voulez nous parler donc nous ont relié un courrier bah c'est pour disparaître d'écrire évidemment évidemment mais mais ça ça finit par leur retomber dessus et je suis ravi d'attirer l'attention des gens là-dessus le dernier cercle c'est ce que j'appelle l'écosystème alors là c'est un tout petit peu plus compliqué mais aujourd'hui il ya des systèmes d'information dans les sociétés dans toutes les sociétés il ya de l'informatique bien entendu mais il ya encore beaucoup de sociétés qui utilisent des systèmes qui sont fermés et donc il n'y a pas moyen d'ouvrir facilement et de partager facilement la connaissance informatique des stocks des prix la façon des délais et des disponibilités avec des partenaires et donc tout de se faire par l un email c'est pas un outil moderne les gens qui pensent que parce qu'ils ont une messagerie qui font et qui reçoivent 300 emails par jour ils sont modernes marche sur la tête et ça consomme en plus oui mais mais c'est surtout que c'est passé on est nous sommes pas nous humains nous ne sommes pas faits pour faire de l'excel ou des emails toute la journée malheureusement j'ai été cadre dans plusieurs groupes j'ai été avant startupeur je préfère passer plus de temps avec mes clients et mes collaborateurs ou mes équipes ou mes managers mais pas trop et on a discuté à raisonner à réfléchir sur comment mieux produire et comment mieux servir nos clients plutôt que de répondre à des emails et malheureusement il ya beaucoup d'aïti qui sont tellement bloqués et qui n'ont pas l'ouverture via des épis ailles je vais pas rentrer dans le détail mais que et bon donc ça c'est un vrai problème ensuite il ya les ressources internes alloués au digital il ya des groupes de 10 ou 20 ou 30 mille personnes qui ont pour en tout et pour tout pour faire tout ce qui est digital trois personnes quatre personnes ils ont plus de personnes pour faire le ménage et j'ai rien contre les gens qui font ménage que pour faire du digital alors que le digital peut leur amener des pourcents voire 10 à 15 de business en plus et là il ya non mais nous mais non mais nous on vend on vend des trucs industriels on n'a pas besoin ils ont tout faux les deux derniers font un peu de réaction en activité finalement pour se dire effectivement on rate des choses peut-être sur la partie digitale il faut pouvoir réfléchir autrement alors c'est compliqué évidemment il faut se dire bon ok on fonctionne de la même façon depuis 10 20 40 ans mais aujourd'hui les gens ils ont tous des devices hyper puissants dans leur poche ils sont tous sur le net en permanence sur les réseaux sociaux en permanence comment on pourrait réfléchir autrement pour vendre autrement et interagir avec nos clients et un bon moyen de le savoir c'est de faire du crowdsourcing et le crowdsourcing c'est de faire des campagnes où on demande à ses clients ou à ses fournisseurs ou à ses partenaires ou à ses staffs ses collaborateurs on lance une idée on lance un thème en disant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer allez-y réfléchissez brainstormons tous ensemble pour trouver la meilleure idée pour se moderniser ce que des fois le des gouvernements devraient faire aussi malheureusement la seule façon de faire du crowdsourcing dans ce pays c'est le vote bon c'est pas génial comme comme crowdsourcing mais bon admettons j'ai pas la question voilà ensuite il nous reste il nous reste très peu de temps eric je sais pas où tu en es dans ta présentation je pense qu'elle est bientôt terminée il me reste une slide je finis juste là l'écosystème de partenaires c'est quand on crée la forme par exemple qui va s'amplifier grâce à des partenaires dont par exemple apple développe une trentaine d'apps sur leur app store il ya un million d'apps ça c'est un écosystème de partenaires qu'ils ont créé alors maintenant la question c'est en tant que société qu'est ce que je dois faire donc ça c'est ma dernière style mais c'est très important c'est la digital transfo qu'est à quoi je commence par ou comment je sais pas en fait ça dépend de la société c'est on peut pas donner une règle qui marche pour toutes les sociétés parce qu'il faut il faut un peu travailler certains de ses points pas forcément tous mais certains donc là très vite il ya tout ce qui est connaissance pour ce qui est date donc ce qui tourne autour de la data c'est primordial si on comprend pas ce qui se passe grâce à la data on réagit on n'agit pas on réfléchit pas forcément de façon proactive ensuite il ya tout ce qui est expérience en expérience évidemment pour beaucoup c'est le e-commerce mais c'est pas seulement le e-commerce il ya beaucoup de choses à regarder sur la modernisation de ce point là le digital marketing j'en ai parlé la cybersécurité et la sûreté c'est extrêmement important et même pour les PME les PME se font prendre en otage régulièrement avec un truc de phishing ou après tous leurs systèmes sont bloqués c'est arrivé à Bouygues mais ça arrive malheureusement tous les jours à beaucoup de sociétés et là il faut investir un petit peu en cybersécurité pour être à l'abri de ça après il ya tout ce qui est transformation de l'IT pour avoir des systèmes ouverts et pouvoir développer beaucoup plus rapidement d'avoir des outils collaboratifs alors là c'est vrai que le Covid-19 le confinement a aidé à l'avènement des outils collaboratifs et ce qui est une bonne chose malgré la crise mais ça a aidé beaucoup de beaucoup de monde et ensuite ce que j'appelle l'amplification c'est le boost c'est la création d'écosystèmes c'est l'écoute faire de l'idéation créer des plateformes faire du crowdsourcing pour pour effectivement augmenter la puissance de son de son activité de base et la conclusion de tout ça c'est toujours très important de penser au change management c'est à dire la gestion du changement c'est un truc que moi je connaissais pas forcément avant d'avoir rejoint McDo mais c'est et je m'en suis rendu compte dès 2011-2012 et on peut avoir les meilleurs projets du monde si on n'accompagne pas les humains si on les forme pas si on les aide pas à utiliser si on les entraîne pas si on n'a pas un plan de déploiement petit à petit et si on mesure pas le succès on n'a aucune chance de réussir et ça c'est le changement malheureusement il y a beaucoup de sociétés dans le CAC 40 qui ne font pas vraiment bien donc justement toi ton parti pris c'est de dire il n'y a pas que le marketing digital l'IT joue aussi un rôle essentiel dans la réussite d'une boîte et quand on se projette un petit peu dans ces sujets là c'est aussi les équipes c'est le change management l'éducation quelque part des équipes qui sont les artisans de la réussite d'une boîte finalement au delà de la technique là du mais je suis entièrement d'accord avec ça en fait sauf si tu as une société si tu joues à une société qui vend des robots mais on ne vend pas à des robots ils sont employés par des sociétés donc il faut parler quelque part il faut parler aux humains donc il faut entraîner les humains à utiliser les outils pour mieux parler à d'autres humains et à d'autres systèmes on peut connaître mais les humains sont toujours le plus facile malheureusement du coup ça veut dire quoi pour les boîtes qui sont pas forcément sur le classement parce que du coup là effectivement on parle des boîtes du cac 40 qui est comment comment ça se passe c'est quoi les best practices pour bon on l'a compris tu tu as commencé à en parler mais comment ça se passe il faut il faut reprendre ces thèmes là un par un avec des experts avec des consultants avec des gens qui savent faire qui vont analyser le business qui vont écouter les stakeholders de business c'est le business qui doit driver le digital c'est pas le contraire le business dit ah ben nous on a vu alors je ne sais pas au canada il ya une boîte qui fait le même métier que nous malheureusement ils le font avec quatre fois moins de monde où les gens ont l'air beaucoup plus heureux que les nôtres d'employés comment ça se fait et là il faut se dire bah oui mais regarde vous étiez vos gens ils passent leur temps à répondre à 250 emails parce que les systèmes d'information sont pourris ah ah donc on pourrait améliorer les workflows et peut-être gagner en productivité ça c'est une question qui s'appelle un exemple par exemple c'est je sais pas vous êtes un hôtelier vous avez trois hôtels au sud de la france ok vous avez développé une petite plateforme de booking de vos chambres bon une fois que votre plateforme est donc et existe pourquoi vous mais vous donneriez pas l'accès à cette plateforme à des hôteliers qui sont pas dans votre région vous n'êtes pas en concurrence le gars qui va vendre des nuits d'hôtels à strasbourg ou à brest il va jamais vous piquer des clients qui veulent venir à monaco ou à ou à tout le monde ouais tu pouvais dire qu'on du recul un peu sur l'actualité de trouver c'est ce qu'amazon fait très bien il crée des systèmes et après automatiquement ça que ça grossit grossi 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 à la pompe gars amazon c'est le diable non c'est pas le diable c'est des gens extrêmement intelligents qui réfléchissent en disant on fait comment un business qui va pouvoir croître tout seul après ça c'est super important grâce à ton écosystème de partenaires notamment peut-être ce genre de choses ok mais il faut la couche de data et oui et les personnes on en revient le digital la transeur digitale ça c'est pas on se dit pas tiens je vais acheter faire des campagnes de google adwords où je vais appeler critéo pour savoir comment comment faire du ruisseur bidding sur les non 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 évidemment qu'on peut faire ça mais c'est pas ça la transeur digitale c'est de reprendre tout et regarder chaque chaque strade chaque couche et à chaque fois comment on forme les humains pour réfléchir autrement pour travailler autrement là que la crise actuelle on peut peut-être finir là dessus mais nous montre qu'on peut travailler autrement c'est très compliqué c'est très douloureux et il ya des professions c'est pas possible il ya beaucoup de professions on se rend compte qu'en fait on n'est pas obligé de faire du présentiel permanence à son bureau voilà c'est très agréable parce que l'interaction humaine est sympa mais on peut aussi mieux organiser son temps et j'espère que ça sera une leçon de cette crise pour le futur en disant bah au lieu de passer huit heures par jour ou plus au bureau on peut peut-être y passer que deux fois par semaine et le reste le faire chez ses clients à la maison à la réflexion finalement d'aller au bureau quand tu as une bonne raison d'y aller finalement et pas par obligation mais que tu as un rendez-vous t'as quelque chose et le reste tout se fait en remote avec ton espace de travail qui est connecté et les données permettent de toute façon aux managers de regarder effectivement c'est pas une sorte de flicage mais c'est une sorte de productivité le manager avec des études collaboratifs peut savoir si effectivement les projets avancent si des clients sont contents avec du crm avec je sais pas un sales force bien bien paramétré peut aider à faire ça et c'est très productif et même si les gens on les voit moins souvent au bureau on est d'accord si tu avais un conseil à donner pour conclure quelque part ce talk pour là on traverse une crise effectivement qui est très difficile si tu avais un conseil à donner justement pour traverser la crise serait lequel aux entreprises ben d'utiliser ce temps là pour essayer de réfléchir à plusieurs avec les gens les plus motivés dans l'entreprise sur comment travailler différemment comment mieux travailler comment peut-être changer sa façon de distribuer sa façon de produire c'est le moment ok juste après la crise des gens vont se remettre à pédaler à fond et je sais pas s'ils auront ce temps de réflexion qu'on pourrait se donner aujourd'hui quoi et l'autre chose c'est de lire et je viens de finir un livre que j'avais sur ma table de chevet depuis longtemps et j'ai mis un temps fou à la lire parce que j'avais pas le temps et que j'étais entre deux voyages que je ne fais plus depuis des semaines maintenant comme tout le monde et donc je sais pas si vous voyez le livre on voit donc ça s'appelle live 3.0 voilà et ça c'est un c'est un livre alors moi je ai vu en anglais mais je pense qu'il existe en français mais c'est vraiment intéressant à lire parce que ça montre où les ailles va nous amener l'intelligence artificielle va nous amener dans les dans les décennies et siècles qui viennent ça fait pas que peur ça fait beaucoup réfléchir ça fait un peu peur mais mais c'est parce qu'on n'est pas prêt donc c'est sûr que nous nous expliquer qu'il ya énormément de choses dans le monde qui vont être décidées par des intelligences qui sont bien plus supérieures que celles humaines en termes de puissance de calcul pas forcément en termes de justesse c'est nouveau pour l'humain on n'a jamais pensé à ça mais il ya 30 ans quand il n'y avait pas d'ordinateur portable on n'était pas en train de se dire on ne pouvait pas imaginer qu'on passerait des jours et des jours à utiliser un device dans sa poche j'imagine j'imagine donc ok donc tu lis très bien qu'est ce qui te manque le plus justement avec cette histoire de confinement en ce moment est ce que c'est de voyager devant des chaussures moi je les vois pas j'en ai sur trois enfants j'en ai un qui est là donc c'est bien encore une fois ils sont en amérique du nord et voilà ils travaillent donc que mon temps c'était je trouve simple comme tout le monde c'est de pouvoir sortir dans la rue sans se dire là là qu'est ce qui va m'arriver et puis et puis pouvoir aller prendre un café voilà tout simplement sans stress et aujourd'hui même si on se dit on n'est pas forcément nous en risque mais c'est pas vrai en fait et surtout on a le risque on a le risque d'infecter les anciens ou les gens les plus fragiles et ça c'est une pression presque morale qui est très lourde et qui est très stressant et alors je change change un peu brutalement de questions qu'est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui il y en a plusieurs je pense que moi j'ai beaucoup aimé steve jobs évidemment en termes de business man en tant que personne je l'ai pas rencontré donc je sais pas j'ai vu des choses horribles sur lui mais mais c'était quand même quelqu'un qui a une vision absolument incroyable plus récemment je trouve qu'un quelqu'un comme il est absolument incroyable c'est à dire que de révolutionner l'industrie automobile qui est une des plus puissantes au monde et de dire on va mettre de l'électrique et on va arrêter de consommer du du pétrole c'est juste incroyable et puis après de dire on va faire des fusées on va les coloniser mars moi je comprends pas parce que je suis très terrien et parce que je suis trop froussard pour ça mais je trouve ça extraordinaire comme comme vision et voilà après j'ai aussi de sa biographie c'est pas quelqu'un de facile mais c'est le lot des personnes effectivement hyper qui réfléchissent et éric le mot de la fin pour clôturer ce talk en un mot rester chez vous mot de la fin pour les entrepreneurs ou les quatre entreprises il faut pas prendre le digital comme un comme un risque c'est sous très souvent une opportunité par contre si on fait rien ça devient un risque pour essayer de réfléchir et essayer de travailler avec avec des consultants des experts qui vont vous amener des idées il y aura forcément du tri à faire dans les bonnes et les mauvaises idées ou les idées trop chères ou les idées qui sont pas pertinentes mais en même temps il ya toujours du potentiel considérable et on ne peut pas rester à la traîne des américains ou des chinois il n'y a pas de raison et malheureusement en europe on est un peu un peu en retard ok donc créer une force européenne là dessus en tout cas eric merci beaucoup d'avoir fait l'honneur en tout cas de répondre à nos différentes questions c'était un plaisir en tout cas de t'accueillir sur ce talk que tu puisses nous présenter justement l'étude que tu as fait en partenariat avec forme c'était hyper intéressant merci aussi aux personnes qui sont sur le live qu'on partageait ce live avec nous on vous invite bien évidemment à vous abonner à notre chaîne youtube à notre compte linkedin essentiellement on est aussi sur instagram et tous les autres réseaux et vous retrouvez vous retrouverez pardon tout le contenu de cette interview très prochainement je terminerai juste en disant ça sauver des vies restez chez vous eric tu le disais tout à l'heure mais c'est quand même important de le signaler merci beaucoup eric en tout cas à très vite salut tout le monde ciao